Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 13 août qui aura lieu sur l'Hippodrome d'Odoville On va revenir bien entendu sur le Quintet Plus de dimanche qui avait déjà lieu sur l'Hippodrome Normand Avec une victoire de l'As-Arpenter qui n'était pas si facile que cela à trouver Pourtant il y a eu des bonnes réponses parmi les joueurs qui ont tenté leur chance Et c'est Clément Caboret qui a été tiré au sort pour remporter un mois d'abonnement au Pronovip Sur le site internet turf-fr.com Donc bravo Clément, c'était pas forcément le choix le plus évident Mais vous avez tenté votre chance et cela vous a apporté chance justement En tout cas pour récupérer votre bien Vous n'avez plus qu'à contacter notre service client Comme ceux qui ont l'habitude de le faire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran David-turf-fr.com Il se fera un plaisir de vous créditer votre mois gratuit au Pronovip sur turf-fr.com Donc voilà une nouvelle fois je vous remercie grandement à tous d'avoir tenté votre chance Vous êtes de plus en plus nombreux à tenter votre chance à me suivre et je vous en remercie vraiment Ça fait vraiment chaud au cœur En tout cas on remet ça dès dimanche prochain Ce sera certainement du côté de Deauville une nouvelle fois En tout cas on aura le temps d'en reparler d'ici là On va aborder maintenant le Quintet Plus de ce mardi Je l'ai dit on revient du côté de Deauville ce mardi 13 août Une nouvelle fois avec des Poulins et Pouliches de 3 ans Le troisième Quintet consécutif réservé aux 3 ans On change une nouvelle fois de distance Ce sera 1500 mètres sur la PSF pour ces Poulins et Pouliches Ils ne sont plus que 14 au départ Non ils sont 15 pardon Ils sont 16 En fait je me trompe un petit peu avec le Quintet de lundi Où il y avait un an partant Non non ils sont bien 16 au départ de ce Quintet Le prix de Baleroy Septième course du programme sur l'hippodrome de Deauville Prévu à 18h Un Quintet Plus qui s'annonce une nouvelle fois assez ouvert Surtout que sur ce parcours 1500 mètres PSF Le tournant arrive très très vite Donc avoir une bonne place dans l'estal est un avantage clairement Ou alors il faudra partir très très vite en tout cas C'est vraiment une épreuve qui s'annonce particulièrement ouverte Dans laquelle j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16 Blue Brother Un cheval que j'aime beaucoup Il n'a jamais gagné mais ses premiers pas dans cette catégorie sont excellents Il a terminé cinquième d'une deuxième épreuve sur l'hippodrome de Longchamp Il y a un peu plus d'un mois c'était début juillet Mais l'impression était très très bonne Déjà il a été très mal chancé dans la phase finale Il n'a pu s'exprimer que très tardivement Et en plus sa fin de course m'a beaucoup séduit Et puis surtout aussi ce qu'il a C'est vraiment des lignes favorables C'est assez drôle d'ailleurs parce que fin avril Il devançait à Châteaubriand un certain Thies Alors Thies va courir le quintet de lundi du côté de Clairefontaine sur 2400 mètres Et c'est vrai que c'est drôle cet écart entre un cheval qui va courir 2400 mètres Et un autre qui va courir 1500 mètres Donc du coup il s'était rencontré sur 1950 mètres Une distance intermédiaire Mais on voit les différents profils et leur évolution En tout cas Thies lui a eu vraiment de la réussite dans cette catégorie Puisqu'il a remporté un handicap d'entrée de jeu Et puis il vient de terminer 3ème d'un quintet en 35,5 Donc clairement battre un cheval à poids égal de 3 longueurs En ayant une valeur inférieure à la sienne Ça lui confère quand même une première chance théorique De la théorie à la pratique Comme je dis souvent il y a un pas qu'il faut franchir En tout cas il dérite d'un très bon numéro dans les stales de départ L'As Pour moi il a tout pour plaire Même s'il n'a jamais encore gagné Je pense que ça peut venir dès ce mardi Ensuite j'ai retenu en deuxième position Le 5 Siu King Siu King qui n'a pas démérité pour ses premiers pas dans cette catégorie Puisqu'il a terminé 6ème d'un quintet du côté de Longchamp C'était justement la première épreuve Dans laquelle Blue Brother terminait ensuite 5ème de la deuxième épreuve En tout cas Siu King il était battu quand même par une sacrée ligne Lord of War, Hamlet's Night Hamlet's Night on vient de le voir Qui a terminé 2ème du quintet plus Qui s'est disputé il y a tout juste un jour Puisque c'était dimanche du côté de Deauville Donc clairement la ligne est bonne Il y avait vraiment comme je l'ai dit un lot qui tenait la route Et je pense qu'il va afficher des progrès sur cette sortie Et qu'il est capable pourquoi pas de jouer les premiers rôles D'autant que son numéro dans les stales de départ est assez correct Ensuite j'ai retenu en 3ème position L'As Salvamea pensionnaire d'André Favre Qui a réalisé lui aussi de bons débuts dans cette catégorie C'était fin juin 4ème dans un handicap Disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud 1400 mètres Il est une nouvelle fois rallongé 1500 mètres C'est un cheval qui débute également sur une piste en sable C'est le cas de quelques concurrents Maintenant il a un bon numéro dans les stales de départ Il a fait ses preuves dans cette catégorie Même s'il n'a couru qu'une fois Et je pense vraiment qu'il a de l'avenir Et s'il tient les 1500 mètres Et qu'il n'est pas désorienté par la piste en sable Il est à mon sens avec Michael Barzolana Capable de jouer les premiers rôles Ensuite j'ai retenu en 4ème position Le numéro 9 Hungry Hart Qui vient de remporter justement une deuxième épreuve On parlait de deuxième épreuve Et c'est vrai qu'il a remporté une compétition En handicap Il monte de catégorie Comme je le dis Il était en valeur 34 Il est maintenant passé en valeur 37 Mais c'est un cheval qui depuis ses débuts au printemps N'a fait que progresser Il a fait mouche dès ses premiers bas dans cette catégorie Alors lui aussi il découvre une piste en sable Mais il a un bon numéro dans les stales de départ Je pense qu'il a encore un petit peu de marge à ce niveau de compétition Et je lui vois vraiment une chance théorique assez intéressante En tout cas je l'ai retenu en 4ème position Ensuite j'ai retenu en 5ème position Le numéro 2 Cabernet Franc Très bon numéro dans les stales de départ Alors lui ce sont ses premiers pas dans cette catégorie C'est vrai qu'il a montré quelques moyens dans les courses à conditions Notamment lors de ses débuts à l'âge de 2 ans Derrière c'était un peu moins tranchant Depuis son retour en piste au printemps Mais il compte quand même une deuxième place Dans une épreuve qui était quand même assez bien composée Du côté de la test C'était au courant fin du mois de juin Faut voir ce que ça va donner C'est toujours pareil C'est un concurrent qui a déjà couru sur PSF Il a déjà fait l'arrivée 3ème sur 1600m PSF à l'âge de 2 ans Voilà maintenant c'est vrai que c'était il y a un moment de cela Mais en tout cas il a fait ses preuves sur ce type de surface C'est un avantage Bon numéro dans les stales de départ Je l'ai déjà dit en tout cas Pour son premier essai à ce niveau là Je trouve qu'il a quand même une belle chance d'outsider Ensuite j'ai retenu en 6ème position Le numéro 10 Il s'agit de Gilded Dragon Alors lui j'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stales de départ Le numéro 15 Ça va vraiment compliquer sa tâche Maintenant c'est un cheval qui a montré de la qualité Notamment sur la PSF dans des quintets Il avait terminé 3ème d'un quintet fin mars Je crois d'ailleurs que c'était peut-être le premier quintet Réservé à la génération des 3 ans Derrière il a déçu fin avril du côté de Chantilly Il a été arrêté suite à cette sortie Alors je me dis Peut-être qu'il faut y voir là une relation Parce qu'il était quand même en vue lors de cet échec Et le fait qu'il n'ait pas recouru depuis C'est peut-être qu'il a eu un souci En tout cas Son entraîneur Francis-Henri Graffard C'est un fin préparateur Le cheval avant cet échec fin avril N'avait jamais déçu Donc attention Je pense qu'il faut s'en méfier d'entrée de jeu Même si avec ce numéro dans les stales de départ Il va certainement reprendre Sur une pointe de vitesse Et c'est parce que c'est un très bon finisseur Je le pense capable de venir accrocher une place Ensuite j'ai retenu en 7ème position Le numéro 3 Il s'agit de Lanzelot Gold Encore un cheval Qui débute dans cette catégorie Et qui débute également sur des pistes en salve Maintenant il n'a couru que 5 fois Il a à chaque fois terminé A l'arrivée des épreuves qu'il a courues Et puis il vient surtout De s'imposer du côté de Vichy Donc voilà Je pense que son entraîneur N'a pas forcément trop le choix Des engagements Et qu'il est un petit peu obligé De tenter sa chance dans cette catégorie Toujours est-il Qu'il a quand même des lignes assez intéressantes Il a un bon numéro dans les stales de départ Et pour son premier essai sur PSF Je pense qu'il est capable de bien faire Parce qu'il est adepte des bons terrains Donc pour moi c'est un cheval Qui doit pouvoir se mettre en évidence D'entrée d'yeux dans cette catégorie Et enfin en 8ème position J'ai retenu le 8 Olympe Mancini Écoutez C'est une pouliche Qui n'a jamais déçu Depuis ses débuts Elle a toujours terminé Dans les 5 premiers En 10 tentatives Elle est passée par la case réclamée Certes Mais elle a déjà remporté un handicap Ses 3 dernières sorties Ce sont 3 3 accessites Donc 3 places sur le podium Dans cette catégorie Donc clairement Elle est compétitive à ce niveau là Sur la PSF Bon voilà Numéro dans les stales de départ Pas forcément extraordinaire Mais bon elle a associé à Edi Ardouan Que j'aime beaucoup Donc attention Je l'ai retenu seulement 8ème Mais vu ce qu'elle a montré Depuis ses débuts On est obligé de lui accorder Un certain crédit Et enfin en cas de nos partants J'ai retenu le numéro 6 Serkini Qui a été baissé Sur l'échelle de valeur C'est vrai qu'il a couru 2 quintets Il a terminé une première fois 7ème Et puis en dernier lieu C'était un peu moins bien 9ème Maintenant il a été baissé d'un kilo Il est passé en 37,5 Je trouve que ça lui laisse Peut-être un peu plus de marge En tout cas C'est un pensionnaire de Yen Barbero Dont je me méfie La casac de Gérard Augustin Normand Je trouve que malgré Ces deux échecs dans cette catégorie Il est pourquoi pas capable De se révéler à ce poids là En tout cas Moi je lui accorde une note de méfiance Ce sera juste un regret de ma part On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 16 Que j'ai retenu devant le 5 L'As Le 9 Le 2 Le 10 Le 3 Et le 8 Et en cas de non partant Le numéro 6 Alors honnêtement En conseil de jeu Je pense qu'il faut vraiment jouer Les chevaux qui ont un bon numéro De stall Et qui ont fait leur preuve A ce niveau là Le 16 Blue Brother Ne peut rêver meilleur numéro Lui a fait ses preuves Dans cette catégorie Il a terminé 5ème en dernier lieu Mais son classement Sa performance est bien meilleure Que ne l'indique son classement Le 5 Siu King Certes seulement 6ème Pour ses premiers pas Dans cette catégorie Mais je pense Que le lot est un peu moins fort Et que cette sortie Lui a fait également Le plus grand bien Il a un numéro très correct Dans les stalles de départ Et puis là Ce que j'ai retenu 3ème Pour moi Salvamea A également De la marge A ce niveau de compétition Même si ce sont Ses premiers pas Sur cette distance Et ce parcours Je pense Que c'est une pouliche Qui est capable De très bien y faire Donc 16 5 et A C'est mes 3 préférés Je vous remercie D'avoir suivi Moi cette nouvelle édition De la minute quintet J'ai fait un petit peu long A cause de l'introduction Notamment Mais en tout cas Je vous remercie Une nouvelle fois De m'avoir suivi Et d'être de plus en plus nombreux Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition On va retrouver les trotteurs Ce sera du côté d'Anguin Mercredi En attendant Je vous souhaite une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye